allez salut 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 les gars voilà comme vous le savez c'est du jugement de son hospita et vous êtes sous la chaîne en deux mais sur les russes 225 voilà donc j'espère que vous allez bien et ici c'est la première fois de voir ma vidéo sur youtube et c'est de vous abonner et puis et c'est aussi de me donner une pouce bleu voilà et c'est du lac et voilà c'est très important parce que lorsque vous likez comme ça youtube a essayé de faire un peu de la promotion voilà donc c'est un peu ça les gars je vais comme ça vous montrez aujourd'hui vous dit comme ça donne l'information que l'université du redwood a déjà ouvert sa bourse et n'oubliez pas redwood c'est un monde voilà donc c'est une bourse hollandaise d'une université hollandaise alors ceux qui veulent postuler c'est très simple et ce que moi je vous je vous conseille c'est quoi c'est de pouvoir mieux postuler et puis de savoir aussi comment est-ce que postuler et d'avoir toutes leurs les informations pouvoir postuler dans un premier temps je voulais rappeler d'abord que c'est une bourse de masters et non de licence voilà c'est à partir du master et pour pouvoir postuler cette bourse la langue qu'il faut et la langue dont vous avez besoin c'est quoi c'est la langue anglaise ça ne l'oubliez pas donc lorsque vous allez faire le remplissage ou d'effets le remplissage en anglais ne l'oublie pas ce que moi aussi je voulais vous dit que je vous donnez comme conseil c'est quoi c'est que ceux qui n'ont pas qu'ils pensent qu'ils peuvent étudier en anglais allez-y essayer de chercher un certificat en anglais sur du lingot là bas pour avoir un certificat c'est pas aussi compliqué ça voilà vous allez la base du langot vous allez avoir le certificat et puis et taper et c'est d'écrit du langot sur google vous allez voir vous allez faire le test si ça vous va vous fait vous faites comme ça l'examen et vous ayez ou que vous ayez un peu un certificat en anglais c'est très important dans les par rapport au bout ce que vous allez postuler parce que à force de ne pas avoir ce certificat là vous ratez des bousses qui sont vraiment très importante donc c'est le conseil qu'il peut vous donner donc pour pouvoir pour soi à cette bourse il ya deux types de bousses ici il y à la bourse qui est quoi qu'est qui est partielle cette bourse elle est partielle ça veut dire quoi ça veut dire et si on n'a pas celle c'est dit que vous allez par exemple comme ça être avoir une réduction si vous avez la bourse vous allez avoir une réduction réalisée très bien ici ici on dit quoi on dit la bourse cloche et vous réduisent il y aura tout fait une fille tout tout à l'heure pour l'exemple et great order et tout à l'entrée où il paye et tout ça fait on lit tout à l'heure et stade donc ça veut dire quoi ça veut dire que celui qui va voir la bourse ici par exemple comme ça aura une réduction et va payer que 2000 ans à 7h c'est la bourse pas celle n'oublie pas et la personne qui va avoir les étudiants qui aura la bourse partielle ne pourra pas avoir avoir la bourse entière vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous allez mettre vos dossiers comme ça vous arrivant vous sélectionnez par rapport à deux mousses soit une bourse spatiale ou une bourse totale donc ici au lieu de 16 mai parce que l'université là bas les facultés sont à 16000 16000 euros donc au lieu de 16000 euros si vous avez une bourse partielle vous allez payer que 2000 ans 209 euros comprennent et voilà pour la rentrée du quoi l'entrée 2000 ans 22 2023 ça c'est une bourse un nouland voilà donc si vous allez très bien ici on dit il y a au total 37 bourse à donner voilà donc si vous êtes vraiment intéressé vous pouvez poursuivre à ces bousses là et voici les facultés qui sont juste là voilà par côté de la faculté de loi facteur de médecine faculté de management faculté de corps de philosophie facteur est bon il ya plus de facteurs des sciences c'est à dire mathématiques physiques tout 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 voilà donc ça sera vous maintenant de pouvoir postuler et pour ceux qui vont avoir la bourse la bourse totale aussi voilà ce sera aussi une bonne chose pour vous pour ce que les français qui vont vous donner encore c'est quoi c'est que pour cette bourse là vous n'avez pas vraiment besoin du postuler à l'admission et en même temps à la bourse non tout est en l'air ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous postuler par exemple comme ça pour l'admission vous ils vont vous demander si vous postez pour la bourse pendant que vous postez voilà et si on vous demande est ce que vous postez pour la bourse que vous dites oui alors directement dans l'admission ils vont vous demander d'installer au moins de l'aide de motivation et puis un cv donc ici par exemple et si on dit qui peut être éligible point éligible il va avoir un passeport non non européen voilà comprenez non européen et quoi encore j'ai senti de voir un peu les éléments qui sont vraiment intéressants et ici il faut avoir déjà une licence voilà une licence en ordre de la hollande voilà et il faut réaliser très bien ici mythes de l'anglais province et recueillement des masters programme of your choice donc ici il faut aussi avoir un certificat en anglais c'est très important donc si vraiment si pas vous voulez vraiment postuler et que vous n'avez pas le certificat en anglais si vous pensez que vous n'allez jamais avoir n'avez jamais fait ce certificat en anglais la technique que moi je vous propose c'est quoi c'est du fait écrit comme ça une lettre par un professeur d'anglais qui dit que vous pouvez parler l'anglais mais vous n'avez pas de certificat voilà ça aussi ça peut marcher parce que j'ai déjà une personne qui a déjà fait cela et car et que ça marche et et lorsque cette personne est arrivée à destination cette personne a commencé à faire le coup un temps si fort en anglais avant même de pouvoir commencer vous comprenez voilà tout bien même avant même d'aller là-bas en olande vous pouvez commencer des coups même directement dans votre pays en anglais avant d'arriver là bas voilà donc c'est un peu ça donc ici maintenant on dit un cinquième have been fully admitted to the english thout master's degree programme starting first timber starting the normal letter of admission able to complain 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 with the condition of obtain visa for the netland ici you are already at radburg university has full time student for this for the academic year and master's degree programmes for which the scholarship will be awarded donc ici c'est la même chose ce qu'il vous disait voilà donc vous allez chercher une admission comme ça dans une dans une faculté où c'est en anglais voilà et aussi être éligible pour avoir un visa pour venir là bas en olande et ici aussi choisi aussi la faculté full time full time ça dit que c'est pas un temps passel que vous allez étudier la barre mais en temps complète ça veut dire que vous serez par exemple comme ça en présence et étudier normalement voilà c'est pas un temps passel donc ici par exemple comme je vous l'a dit maintenant je vais passer par exemple ici comment est ce qu'on fait pour pouvoir postuler pour pouvoir postuler c'est très simple you can apply by indicating during your application admission for the master programme in the osiris application system that you wish to apply for the scholarship road for et radbus scholarship ça veut dire quoi ça veut dire que c'est ce que je vous disais pour pouvoir postuler à cette bourse là voilà lors de l'application ici vous allez cliquer là je vais vous montrer comment ce que vous avez fait lors de l'application comme ça vous allez indiquer en même temps que vous voulez postuler pour la bourse or du de la bourse you will then be request to upload free free additional document to reference a letter as in the curriculum leader if you already upload this document for the master's program application you can upload the same document again for the scholarship application vous comprenez donc ici par exemple comme ça lorsque vous allez dit par exemple comme ça que vous voulez vous lorsque vous faites l'admission ils vont vous demander si vous voulez postuler je vous ai déjà expliqué si vous le poste l'épôt radbus classique si vous détruis bon dit ok donc inséré comme ça deux lettres de de motivat et de des recommandations et votre cv componey et votre cv donc j'arrive ici et voir cv de la démotivation et votre cv vous comprenez voilà donc c'est un peu ça et lorsque vous allez vous allez mettre ces éléments là c'est comme si vous avez vous avez pour cela même pas pour la bourse et à même temps pour l'admission les deux combinés voilà donc n'oubliez pas cela est ici par exemple en la date limite c'est quoi c'est le 28 février 2000 22 à 23h59 donc vous avez au moins trois mois pour pouvoir postuler à cette bourse voilà donc c'est un peu ça maintenant tout à l'heure je vais vous montrer un peu comment est-ce que quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler et comment est-ce que vous pouvez postuler donc pour pouvoir postuler c'est très simple vous venez sur application for admission vous cliquez dessus là voilà vous allez avoir la plateforme où vous devez commencer votre application et comment est-ce que vous devez postuler ok donc nous sommes là vous pouvez lire juste en dessous là si vous vous avez envie de lire voilà donc ici c'est ce student vous avez date degré ça c'est pour les étudiants qui sont déjà là bas et ici c'est pour les étudiants qui ont les étudiants du du degré international que un diplôme international voilà et ici c'est un thème passé elle je vous ai dit qu'un thème passé c'est pas la peine donc vous êtes obligés de du prendre avec d'accord c'est un thème passé donc vous venez là vous venez là vous cliquez là voilà donc ici voici toute la faculté qui sont là donc ici comme ça on dit clique please a click on master program with choice the list belong to continue application donc vous devez choisir in case you will you like to apply for notre programme plus comme bac et du but des steps for another for any order program donc ici par exemple comme ça pour pouvoir postuler pour pouvoir postuler pour une bourse dans une faculté si vous devez choisir la faculté qu'elle a une faculté et vous postuler maintenant si vous voulez postuler c'est déjà écrit ici vous voyez ici si vous le postuler pour plusieurs facultés vous faites d'abord pour une faculté lorsque vous finissez vous revenez ensuite pour faire une deuxième faculté et vous revenez pour faire une troisième faculté tout dépendra de vous voilà donc si moi je viens et que j'ai choisi par exemple il a choisi computer science computer science si c'est biomédical computer science computer science computer science ici j'ai choisi ça donc moi je vais appliquer la bourse ici et mon admission là donc n'oubliez pas la démission c'est en même temps et la démission et la bourse et si d'appliquer une prochaine fois c'est tout off tout step d'abord créer votre compte sur la plateforme et ensuite utiliser aux iris pour pouvoir mettre vos documents en ligne vous comprenez donc dans un premier temps on va d'abord créer notre notre compte sur la plateforme et ensuite nous allons maintenant fait quoi insérer nos documents donc vous voyez que c'est pas aussi compliqué ça maintenant si vous voulez plus de des classements vous pouvez venir là chaque élément dont vous avez besoin chaque élément à son explication ici ça veut dire quoi ça veut dire que s'il vient par exemple on va commencer tout à l'heure mais un instant je vais vous montrer un peu ici pour pouvoir mettre les documents sur osiris n'oubliez pas on dit vous avez 56 jours pour pouvoir mettre tous les documents sur osiris voilà il voulait c'est bon et remonter tout temps ou vende et de fait ce petit sexe dix donc ils vont vous rappeler à chaque instant une fois que ce n'est pas encore fini une fois que vous n'est pas encore fini de une fois que vous n'avez pas encore fini de de gérer votre admission à chaque instant ils vont vous envoyer un message pour vous le rappeler donc bachelor de grazer ou équivalent il aussi des applications listes ou full official name of the diplomat du dat that you have or will receive use the language and name in which the diplomat issue if you have graduated you required you to upload your diploma donc ici vous allez voir par exemple comme ça sur osiris lorsque vous allez commencer à mettre vos documents vous allez voir les noms de ces documents là si vous pensez que vous avez déjà lorsque dans la liste vous allez dans la liste si l'élément bachelor est dans la liste ça veut dire que vous avez déjà la licence donc vous pouvez maintenant mettre votre licence en ligne pour pouvoir passer pour les masters voilà maintenant en deuxième position ici on dit quoi un official transcript of your bachelor's degree or equivalent if you have not yet obtained your degree please send us the list of graduates receive so far donc ici par exemple comme ça si par exemple vous n'avez pas encore votre votre diplôme de licence voilà où serez dans l'obligation d'insérer vos vos bulletins de licence et après vous allez maintenant leur envoyer vos documents votre diplôme voilà jusqu'au en tout cas jusqu'au jusqu'à la fin jusqu'au 20 février vous devez maintenant leur envoyer vos résultats donc ici translate need to be made by the official organized translator translation a note required if your document if your diploma and transcript in deutsche english or german donc ici vous devez traduire vos documents en anglais voilà mais ne traduisez pas c'est google voilà pour ceux par exemple comme ça qu'ils savent qu'ils m'ont déjà envoyé les documents ici un récit pour qu'ils puissent traduit si lorsque lorsqu'ils regardent sur le dessus le document il voit que les les éléments les tampons ou bien les cachets qui sont sur le document sont des éléments qui sont vraiment officiels comprennent et voilà c'est pour des structures qui sont agrégées des structures qui sont agréés à pouvoir faire des traductions donc n'allez pas donner à une personne qui utilise google pouvoir faire vos traductions donc ce qu'on dit à la tradition en allemand ou bien dans la langue hollandaise ou bien en anglais c'est pas la peine de les traduits voilà donc c'est un peu ça maintenant on va passer maintenant ça ce sont les éléments que vous allez mettre comme ça en ligne n'oubliez pas ce sont les éléments que vous allez insérer c'est à dire vous allez mettre en ligne lorsque vous allez commencer à postuler voilà et ici on est là le certificat d'anglais if you don't have an accepted english language certificate you can apply without one whatever if you are admitted for the program you will be required to provide proof of your privacy before you are ready deadline if you can't prove english privacy or fraud your previous education or state license or a certificate is not required see language you can read website for full date ici on vous dit par exemple comme ça que vous pouvez pour ceux qui ont besoin de la langue anglaise pouvoir postuler vous pouvez postuler ça ça cette langue vous pouvez postuler sans le certificat vous comprenez et lorsque vous êtes sélectionné par la base de vos dossiers vous serez maintenant obligé de faire quoi de de présenter un certificat vous comprenez vous devez présenter un certificat avant la date limite donc si vous êtes sélectionné vous allez présenter maintenant votre certificat avant la date limite comprenez voilà donc ça veut dire que vous pouvez consulter sans le certificat est revenu après pour mettre le certificat voilà donc ici comme ça pour la l'aide de motivation la motivation vous savez déjà ce que ça signifie voilà donc vous allez faire une l'aide de motivation une bonne lettre de motivation et que la lettre de motivation c'est vraiment c'est vraiment très important il faudra vraiment leur expliquer que vous avez besoin de cette bourse là voilà donc c'est un peu ça maintenant ici un bifis non ufa appliquait m'aspect et rendent les fois d'application quand ils possèdent si des web cette faute faute et de regarder une fille et auto paye donc n'oubliez pas il y a aussi des frais à pouvoir gérer voilà donc lorsque vous allez entrer lorsqu'on va faire ça pour souligner vous allez voir c'est fait la voix aussi les soldats voilà donc que c'est un peu ça si vous le suivre vous pouvez suivre jusqu'à la fin mais on va aller rapidement pour pour s'inscrire et aussi voir comment ce que on peut faire ou pouvoir finir dans via student link ici ok donc on est redirigé directement sur osiris et de là bas on va pouvoir faire ce qu'on veut donc ici on va d'abord créer notre compte on peut pas faire le jean parce qu'on n'a pas de compte et tout ça donc on va d'abord créer le compte ici voilà et de là on va remplir nos coordonnées ici et essayer aussi de s'enregistrer donc je vais le faire avec vous comme je vous l'avais dit auparavant donc ici on va mettre en français comme ça tout le monde pourra faire ce qu'il veut donc le prénom initial ici je vais essayer de mettre cela et c'est des réduits un peu ok donc ici on dit attention vous n'avez vous avez déjà un constituant et vous n'a et si vous n'arrivez pas au connecté n'oubliez pas votre identifiant n'est pas créé de nouveaux consulins contacté futurs établissements ça c'est pas notre problème nous on est nouveau donc on va essayer de s'enregistrer voilà donc le nom le prénom le prénom je vais prendre par exemple en cas voilà initial c'était et non le prénom préféré c'est pas la peine le préfixe ce qui me suit bon tout est tout est traduit c'est de la langue hollandaise directement à nos traditions donc ça ne passera pas dans alors je vais mettre ça pour mieux voir la tradition la bonne tradition je vais mettre ça en anglais ici pour voir ce qui ça sort ok c'est la même chose la même chose la même chose la même chose ok donc on va prendre ici et si on aime aussi je vais prendre mon nom de famille j'ai pas dit ok les gens quoi mal il sait pas pourquoi est-ce que maintenant ils mettent les deux soit bon on va passer aux choses mal ou plus belle voilà la date de naissance pour une personne qui a fait le master je considère que c'est né en 2002 le 21 avril 2002 à 2002 2003 ok après ça la date lieu de date de naissance c'est quoi c'est je vais mettre comme ça et si abidjan et m comme ça abidjan ok et le pays je vais mettre un petit peu on va un instant celui là est venu tout changer ok donc ici nationalité cote d'ivoire ok on va prendre la santé ivoirienne on va chercher là c'est costa rica encore ici ça c'est on va chercher cote d'ivoire voici égore bien ok dix nationalité on n'a pas une dizaine nationalité alors si on veut on laisse ça comme ça ok tout est envers maintenant on fait un ex pouvoir ok ça marche donc le next ici l'adresse où vous êtes actuellement le pays c'est la côte d'ivoire cote d'ivoire la rue je vais mettre comme ça rue filo filanthrope rue filanthrope voilà et le numéro de la maison je vais mettre 65 et la ville ici je vais me mettre comme ça à bien ok et ici adresse 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 ça c'est pas obligé de mettre voilà mais vous pouvez mettre vous pouvez mettre ce que vous voulez sinon on est pas obligé de mettre tout est bon et ici on a un clic sur next donc ici mon email tout le monde sait c'est mondebourse.com et je vais répéter ça ici ok et le password ça ça va du compte de vous voilà le password ça va du compte de vous moi je peux prendre un password comme ça et je le mets mais mon password sera visible parce que j'utilise un pavier virtuel voilà donc tous les fatigués je prends directement le password qui est là voilà voilà et le numéro de téléphone pour mon pays je mets le code ici c'est quoi plus 225 voilà donc plus voilà et je mets le numéro là 09 507 57 59 33 12 44 ok le second c'est pas la peine la langue c'est en anglais voilà parce que je ne comprends pas l'allemand ni la langue hollandaise ok donc de là qu'est ce qu'il fait je continue donc nous sommes là on a fini avec ça des émotions a fini le contenu s'en a fini nous sommes maintenant ici pour le résumé donc vous regardez bien où vous avez fait des erreurs si vous n'avez pas fait des erreurs voilà vous pouvez confirmer et voilà c'est tout donc ici j'ai bien lu je suis d'accord voilà donc à dire là qu'est ce qu'il fait je vais cliquer sur create et ça va créer mon lien pour pouvoir postuler maintenant pour l'admission et puis à la bourse voilà donc un instant que ça charge un peu ils vont confirmer et nous allons passer maintenant à autre chose on dit il y a un souci no answer and correct answer you receive in the capture press the icon to try again je n'ai pas confirmé quelque chose ça no answer click on touch the glass ok je vais voir le captcha comme du monde ici clique au toucher de l'est ok donc n'oubliez pas le captcha ce n'est pas un captcha c'est juste des éléments qui sont là ils vont vous dire ce que vous devez toucher vous toucher avant de confirmer donc je viens maintenant là de je viens là de créer mon mon compte voilà il y en a décrit mon compte maintenant ils ont envoyé un mail dans mon compte donc je vais aller voir là bas pour pouvoir confirmer alors on y va et pour la confirmation avant de pouvoir poursuivre donc je dois aller confirmer dans mon gmail donc un instant voilà donc je viens là ok donc soit vous cliquez sur activer ou bien vous cliquez sur tous les éléments qui sont là voilà donc un actif est à quand il met l'adresse donc ça me renvoie directement sur le site vous dit que c'est vrai c'est normal que vous avez créé votre compte alors le mail est correct donc à pas de la maintenant vous allez maintenant commencer à postuler à la mousse voilà donc un instant que ça charge et on y va ok donc ça a été activé donc tout est bien tout est tout est bien allé donc ça a été activé maintenant vous attendez là en trois secondes une seconde et ils vont vous rediriger maintenant sur votre plateforme qu'elle a maintenant après de là vous pouvez maintenant faire un login et aller postuler à l'admission et à même temps à la bourse voilà donc je clique ici tout est déjà là vous voyez j'avais déjà arrêté sur le site donc d'aider à la donc j'ai fait un login et ça doit me l'envoyer directement sur la plateforme pour pouvoir faire mon admission est aussi pour la bourse voilà je crois que le plus difficile a été dit a fait voilà donc ici ravi obtient les diplômes au dégo certificate avez-vous obtenu votre diplôme et tout ça si c'est oui ou que celui maintenant ceux qui sont en licence 3 peut-être qu'ils vont par exemple on s'est passé jusqu'à jusqu'à fin décembre ils auront le diplôme vous allez mettre nos not yet vous comprenez voilà donc moi je vais je vais mettre oui parce que j'ai déjà eu le diplôme donc ça veut dire que je viens pour le masters voilà donc j'ai mailliest et puis je continue ici c'est une ex ok et c'est qu'on fait l'action niest vous comprenez maintenant j'ai pu je peux commencer ici parlons comme ça finance contrôle maintenant ça ce sont les facultés où vous allez sélectionner vous pouvoir poursuivre vous comprenez donc ici par exemple comme ça je comprenez l'instance où vous allez postuler en anglais donc ici c'est business créé moi je vais par exemple comme ça et les éléments en sciences donc je vais essayer de venir la information technology mission ça ça ne m'intéresse pas management tourisme aussi ça ne m'intéresse pas donc je vais sur la deuxième page pour voir un peu ce qu'il ya là bas comprenez ici c'est quoi ingénieur civile bon moi ce que je voulais c'était quoi c'était ingénieur il fait l'ingénierie en données donner sa cycle donc je vais voir un peu donc vous voyez un peu où choisissez votre faculté avant de pouvoir postuler voilà master non c'est pas ça c'est pas master en sciences donc master sur la troisième page aussi pour voir ok ça regardez bien les langues qui sont là c'est en langue hollandaise voilà donc c'est pas la peine ça c'est la licence vous voyez pour la licence on dit notre open for m voilà donc c'est qu'il y a c'est seulement le master et et un doctorat voilà donc ici je vais chercher ok si je ne trouve pas je vais prendre une faculté comme ça pour pouvoir postuler donc je vais revenir sur l'élément la deuxième page voilà je vais prendre une faculté et puis on va essayer de le faire ensemble il sait quoi ingénieur civil ok je vais choisir celui là ça c'est pas times non full times n'oubliez pas choisissez toujours l'élément où il ya full times voilà donc je vais choisir celui-là en ingénierie ok donc ici je viens là et puis je vais qu'est-ce qui est où il faut appeler il faut mon advence qui a permis sur l'organisation ok donc c'est à cet élément que nous allons posséder alors on a plus conclut c'est next voilà et à partir de cet instant là vous allez maintenant commencer à avoir ce qu'on vous demande par rapport à cette faculté pour pouvoir mettre vos données et aussi essayé du postulé are you already already accession no i'm a new accession yes i'm currently in a bachelor of the store yes i'm currently no in case you know i'm in your session next question ok ici uh overrun confirm are you already around your section no i'm in your section ici c'est bien chose et en cliquant sur next ok donc voici nos données ok ok tout est bon already jacket vous cliquez sur ce qui est là avant de pouvoir confirmer voilà donc confirmation et on continue vous voyez c'est pas aussi facile que ça il y a plusieurs choses donc maintenant voici chez vous et voici un peu votre votre maison votre plateforme et c'est de là que vous allez recevoir les messages d'admission et tout 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 donc nous on va continuer mais avant de continuer je vais faire encore une pause pour n'est pas que la vidéo soit trop longue voilà donc on revient à tout à l'heure où il